Salut tout le monde, c'est Megafonto, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du Let's Play sur Uncharty 2 Among the F. Oh yeah, ça fait plaisir, let's go, let's go, oh la la, ça fait plaisir d'enchaîner comme ça les jeux, je vous dirais que du coup j'ai fini Uncharty d'un il y a quelques minutes, parce que je tourne à la suite de l'épisode précédent, mais de l'épisode précédent de la fin du Let's Play d'Uncharty d'un, voilà, c'est ambigu, mais c'est clair à la fois. Uncharty 2 Among the F, ça fait plaisir, ce jeu qui est vraiment énorme, et qui est pour la plupart des joueurs d'uncharty, le meilleur de la série, moi personnellement c'est le 3 que je préfère, mais c'est vrai que le 2 est très très bon, et en majorité, voilà, la communauté préfère Uncharty 2. On va voir pourquoi, on va voir, nouvelle partie du coup, campagne, on met en normal comme Uncharty, on garde les bons trucs. Ah, hop, vous allez voir que déjà ça a commencé direct dans l'action chez Uncharty 2, c'est pas la même chose. Enfin si, Uncharty d'un aussi a commencé direct dans l'action, c'est vrai, mais là c'est un peu différent. Oh, qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ? C'est mon sang, c'est mon sang, c'est plein de mon sang. Oh non. Ok, vous voyez là, ça commence bizarrement, déjà on se dit, qu'est-ce qu'il fout là ? Pourquoi il est blessé ? Qu'est-ce qu'il se passe réellement ? On aura une réponse à ces questions, mais pas tout de suite dans l'aventure, vous allez voir, c'est assez spécial. Assez spécial, hop. Tu vas te calmer, hein. Tu vas te calmer là, le rocher. Tu vas te calmer. Au moins déjà, pour les réglages, c'est pas comme Uncharty 1, les réglages sont bons vu que c'est exactement le même jeu. Je vous rappelle du coup que j'ai l'édition PS4, là, enfin, ouais, j'ai The Nightmare Collection qui contient Uncharty 1, 2 et 3, donc, je suis exactement sur le même jeu qu'Uncharty 1, c'est pareil. C'est juste que j'ai changé l'écran titre, voilà, pour passer Uncharty 2, ce qui est assez simple. Hop. Et je suis du coup, bien entendu, encore une fois sur PS4, je le précise. Non, c'est pas bon. Du coup, Uncharty 2, par contre, ça fait quand même plus longtemps que je ne l'ai pas fait par rapport à Uncharty 1, je crois. Je crois, je crois. Hop. Les episodes, ce sera pareil, hein. Ils sortiront le mardi. Et, le jeudi, 30 minutes, à peu près, approximativement, par épisode, et puis voilà, quoi. On ne change pas les bonnes habitudes. Jure, pareil. C'est réverbatif ce que tu fais, Méacenta. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je te raconte ? Est-ce qu'il a des... Non, il ne veut pas. Ok. C'est par ici, la suite. Les graphismes, ça va être exactement pareil, du coup. Uncharty 1. Le gameplay est exactement pareil, également. Merde, je n'arrive pas à grimper. Merci. Heureusement qu'il n'y a pas de time, là, sinon je serais déjà mort. Non, je n'ai pas envie d'avoir ma première main, là, déjà. Ce serait con, je trouve. Ce serait vachement con. Comme le dirait Drake. Non, 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 non ! Non, 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 non ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je le sais, mais je le dirai pas. Tu me paies un coup, Matelot ? Harry Flynn ! Mais qu'est-ce que tu fous ici ? Je te cherchais, mon pote. Je dois me réjouir ou m'inquiéter ? Peut-être un peu des deux. Viens là. J'ai un boulot pour nous. Ah oui. J'ai un client qui est prêt à débourser un gros paquet de fric si on obtient un certain objet pour lui. Ok, je t'écoute. Bon, ça, ça va pas te plaire. Ah non, t'es complètement dingue. Ouais, écoute, écoute-moi deux secondes. Flynn, tu sais bien que deux personnes se sont fait tuer en voulant sortir un truc là. Et qu'une autre a réussi. Tu parles. Je peux pas faire ça sans toi, Drake. T'es le seul à l'avoir fait. Et tu sais mieux que quiconque qu'il faut être deux pour ça. Non, non, non. Trois, en fait. Tiens, quand on parle du loup, on envoie les formes. Quoi ? Chloé, Fraser. Nate, Drake, Nathan, Drake. Salut, Harry. Chloé est l'un des meilleurs chauffeurs de la profession. Elle va prendre soin de nous. Tu m'étonnes. Bon, écoute. J'ai absolument tout prévu. On rentre par les égouts. L'escalage adore. Ça nous amène dans la cour. De là, on escalade le mur, on traverse par les toits, et on descend dans le hall d'exposition. Facile, non ? Et pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça ? Tu vas me demander. Non, mais continue. Pour ça. Ils n'ont pas pétrole. Ouais. Mais ça vaut rien. Je comprends pas. Nous non plus. C'est pour cette raison qu'on te cherchait. J'ai l'impression que vous bossez pour un barjot. Un collectionneur qui ne sait pas quoi faire de son temps et de son argent. Et au fait, ça, ça vaut pas un rond. Mais c'est pas tout. Tu te souviens un peu de ton latin du 13e, mon pote ? Vous avez trouvé ça ? Je l'ai emprunté dans les fichiers du barjot. À Trébison, des voleurs nous ont attaqué. Père, Maffeo et moi, nous nous sommes fait dérober nos plus grands trésors. Ça a été écrit par Marco Polo. Mais, là, tu ne nous apprends absolument rien. Malheureusement, le reste ne veut rien dire. Attends. Pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains, j'ai caché mon grand chagrin dans l'endroit le plus inattendu. La lumière du grand Khan abrite le destin des 13. Qu'est-ce que je disais ? Un vrai cher Abia. Là, il parle de la flotte perdue. Ouais. Oh, oh, quelqu'un pourrait m'expliquer ? Marco Polo quitte la Chine avec 600 passagers et 14 navires chargés du trésor de Kubilaïkan. Là, il arrive en Perse un an et demi plus tard. Il ne lui reste plus qu'un seul navire et 18 passagers. Ensuite, il a retranscrit tout son voyage sans jamais mentionner ce qui était arrivé à ces navires et à leurs passagers. Alors donc, quelque part par là-bas, il y a 13 navires chargés du trésor de l'Empereur qui n'attendent que d'être retrouvés ? Oui, et c'est ce que votre client recherche. Regarde cette lampe. Elle est couverte d'écriture aux Mongols. Elle devait être un des cadeaux de Kubilaïkan. La lumière du grand Khan abrite le destin des 13. Marco Polo a caché quelque chose dans cette lampe. Et ça, ça doit indiquer où se trouve la flotte perdue. Alors, on va envoyer ce type se faire voir, non ? C'est clair ! Carement ! T'es des nôtres ? Je crois bien. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers ? Flashback. Des petits flashbacks dès le début du jeu. Pour bien nous mettre... En gros, je ne comprends pas. Merde, qu'est-ce qui se passe ? Bon, déjà, pour mettre les choses un peu plus claires, on va ramasser le premier trésor du jeu, si vous voulez bien, qui se trouve ici. Voilà, les choses sont claires avec moi. Premier trésor, allez ! Ah oui, c'est vrai, du coup. C'est pas pareil. Eh oui, on avait 73 heures sur Uncharted 1. Il n'en est rien. Ici, on en a 100. Eh oui, un peu plus intéressant, quand même. Et c'était quoi, du coup ? Merde, je n'ai même pas pu le voir. D'ailleurs, je n'ai pas vu tout ce qui était récompense. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer au début. Uncharted 1. Déjà, on a beaucoup plus de skins. Ça, c'était déjà le cas, de toute façon, sur Uncharted 2. Donc, ouais, c'est exactement les mêmes. Ça n'a pas changé. Je fais défiler assez rapidement, parce qu'il y a du spoil dans les personnages. Les armes, ok. Est-ce qu'on a toujours les armes en or ? Oui, c'est valable pour tous. Voilà, mode de rendu, c'est les mêmes. Filtre Next Gen, c'est quoi, ça ? Je me demande ce que c'est. Ça peut mettre en Old Gen, le truc, tu sais ? Les altérations, c'est les mêmes. Donc, trésors. C'est une statue d'une divinée colérique. Il y a une divinité. So colérique. Elle est trop énervée, tu vois, en gros. Hop, là, on est chasseur de trésors pour les récompenses. C'est exactement les mêmes récompenses aussi au niveau des armes. Bon, les armes vont changer, mais sinon, c'est à peu près pareil au niveau des médailles, plutôt pas des récompenses. Donc, voilà. On est lancé, c'est parti. Moi, je vais aller là. Hé, pourquoi pas, un petit deuxième trésor. Parce que sur une chartidin, il y avait quand même soixante trésors. C'est pas pour autant qu'ils étaient éloignés, les trésors. Des fois, ils étaient très proches. Donc, je me dis qu'il n'est peut-être pas aussi le trésor. Pourquoi pas ? Non, il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Déjà, vraiment, c'est une chartidin E2. Par rapport à 1, on va beaucoup plus voyager, parce que le 1, finalement, était l'ulté, toujours à l'île des pirates, à part dans le premier et le second chapitre, où tu étais sur le bateau, justement. À chaque fois, tu étais sur un bateau. Truc assez bien fait. Donc là, on va beaucoup voyager. Et ce sera encore plus le cas sur une chartidin 3. Où là ? Attendez, j'ai vu un triangle. OK. Second trésor. La statue de Sarzoati. Sarzoati, OK. Si tu veux. Ça ne me dit rien, en tout cas. Allez, ouvre-moi ça. Déjà, si on a ramassé une arme, moi, je te dis que ce n'est pas très positif. Ça sent mauvais. OK, non, il y a un cadenas. Évidemment, il y a une chaîne. Évidemment. Ouais, c'est bon, c'est pas drôle. Oui, je serre, hein, pour recharger. Enfin, non, je ne sais pas trop, vu que souvent, j'utilise la grenade, hein. On va essayer de prendre de bonnes résolutions. Premier ennemi, tiens. Le karma, c'est du vent. Ouais, si tu veux. Si tu veux. Allez, escalade. OK. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Si, je sais ce qui s'est passé, mais voilà, c'est bizarre qu'on voit ça, quand même. Un train entier complètement déraillé dans tous les sens, les wagons. C'est vachement bizarre, tu peux te dire. OK, il se passe un truc bizarre. C'est un lien sûrement avec la blessure. Voilà. Super, merci. Allez. Salut. Eh ben, tu parles d'un préliminaire. Ça te dérangerait de me dire ce qui se passe. Tu veux dire avec Flynn ? Ouais, t'aurais pu me prévenir. Et je n'aurais même pas vu ta tête. Dis-moi, on ne peut pas dire que... tu étais facile à trouver. Je suis pas facile, comparé à d'autres. Oh, tu n'es pas jaloux. Faut pas oublier qui a plaqué qui, après tout. Tu n'as pas à être jaloux. Non, attends un peu. Si ça peut te rassurer, ma relation avec Flynn est purement professionnelle. Sans rien ? Oui, enfin presque. Mais quand j'ai découvert qu'il était sur une piste sérieuse, j'ai pensé que ça t'intéresserait... d'être de la partie. Alors, quel est le plan ? Exactement ce qu'on a dit. On commet le vol, on trouve les bateaux et on se tire avec le trésor. Avec Flynn ? Et ensuite ? Ensuite, on partage en trois parts, et toi et moi... on disparaît. Mais cette fois, on sera ensemble. Je vois. D'ici là, on lui dit pas pour nous deux. Ça... ça va pas lui plaire. Détends-toi. T'en fais pas pour lui. Fais-moi confiance. Donc, Drake connaît cette Chloé, du coup, à ce qu'on a vu dans ce flashback. Alors, du coup, par où on va aller ? Par là. T'es encore... Ouais, il est encore en condition, ça va, pour faire des sauts comme ça. Tout va bien, finalement. Il se porte bien, malgré... malgré les blessures. Non, c'est par là. Aïe. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Istanbul, 4 mois plus tôt. T'es sûr d'être à la hauteur ? Ça irait mieux si j'avais un flingue. Pas besoin de ça. C'est une assurance, c'est tout. Flynn, c'est juste des gardes de musée. Et on connaît déjà leur patrouille. Relax. Relax ? Relax. T'as déjà entendu parler des prisons turques ? Si ils nous chopent, je peux te jurer qu'on va finir au trou sans même un procès. J'espère que t'en as bien conscience. Bien plus que tu crois. Ouais. Bah t'aimes peut-être les cachots, mais pas moi. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas le droit à l'erreur. Faut me croire. On y est. Par là. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils changent leur patrouille ? On verra bien sur le coup. On peut pas se permettre de tâtonner. Je tâtonne pas. J'improvise. Ah, t'as fait ça comme ça ? Ouais. Je suis... Adaptable. Adaptable ? Quelle arrogance. Voilà. J'avais pas raison. Ce passage devrait nous conduire juste en dessous du musée. T'avais raison, c'est vrai. Tu devrais apprendre à me faire confiance, mec. Ok. Moi, je vais passer par là. Allez. Bon, oublie pas, cette tour, c'est notre sésame vers l'expo. Mais on pourra pas passer avec ces projecteurs allumés. Ça va le faire. Assure-toi bien de couper le courant avant qu'on arrive dans la deuxième cour. Je coupe les lumières. Je vous attends avec le van au point de rendez-vous. Mais vous, faites votre possible pour ramener vos fesses là-bas dans les temps. Bien sûr. Allez, assez parlé. Allons-y, maintenant. Chloé. On se revoit de l'autre côté ? Je t'y attendrai, Nate. C'est parti. C'est sûr de savoir où tu vas. Comme toujours. Chapitre 2, par effraction. Et ouais, maintenant, on est un Drake voleur avec nous. On va voler une lampe, quoi. C'est pas beau, ça. Alors, cherchons des traits. On va bien commencer. Non, mais merci. C'est bon, quoi. Il y a quelques minutes, je viens de finir une chartine. Je pense que je connais les touches, non ? Je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, hop. T'aimes pas cette douce sensation visqueuse sur ton pantalon ? Ouais, cool. Pourquoi pas ? Pas quelque chose en bas, là ? T'aimes pas cette douce sensation visqueuse de trésor serait pas mal, aussi ? Je dirais pas mieux. Dans l'eau, je verrais bien un trésor, en plus. C'est ça, le truc. Ce serait le trésor mal planqué, certes. Mais peu flag. Donc, ça pourrait très, très bien fonctionner, finalement, quoi. Si c'est peu flag, mais bien caché, voilà. Il n'arrive plus à dire ce qu'il veut. C'est l'anarchie ! Hop. Non, par contre, là, non. Écoute, c'est par là. On fait pas la course, par contre, Flynn. Non, c'est normal que je traîne un peu. Je préfère près de moi. On décele pas ça. Il veut pas sauter, hein. C'est catégorique. Ah, bah, c'est bon. Ok. Merci bien. Hop. C'est élégant, quand même, hein, de commencer comme ça dans les égouts. Même si avant, on a survécu un train qui se cassait, quoi. Ici, par contre, ça t'es un bel endroit pour un trésor, je pense, non ? Ah, ils savent pas aller cacher les trésors. Ça va pas, là. On n'est pas sur la bonne voie. Hé, alors, tu paries combien que ça va nous amener à la chaufferie ? À partir de là, c'est bon. Lâche rien, Flynn, hein. Ok. Quoi ? Lâche rien. Je l'ai pas. Allez, file-moi un coup de main. La courte échelle que j'avais citée dans une charte d'un, on la voit, elle est là. On va beaucoup s'en servir, d'ailleurs. Et voilà. Ok. Merci. La petite échelle descendue. Maintenant, on escalade. Ça va, il y a pas mal de prises, au moins, ça c'est cool. Au lit est presque. T'es prêt ? Qui ne tente rien n'a rien. On y va. Bonjour. Oh, trésor, c'est bon. Yeah. Une pièce d'or byzantine. Déjà trois trésors. Ça commence bien, la chasse. Ça commence bien. Bon, après, il y en a 100, donc forcément, on devrait tomber sur plus de trésors que sur une charte d'un, normalement, en tout cas, si tout est normal. Et on devrait également, du coup, avoir les 50 trésors sur ce jeu. Même si, pour alors, on n'aurait que la moitié des trésors du jeu, ce qui est un peu plus bas, c'est sûr. Allez, viens. Je te fais encore la courte échelle, moi. Hop, allez. Sur le tuyau. Ça saute partout, ça fait les singes. Très bien. C'est le chemin pour la cour. Ouais. Il y a une échelle. Ah, il y a une petite échelle, ici. Il doit bien y avoir une vanne, quelque part, par là. Mais oui. Regarde si tu trouves quelque chose. Elle est là. Ah non, elle est là. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Hop. Bon, on va continuer. Oh. Vous savez où j'ai vu un trésor, là-bas ? Ce sera sûrement pour plus tard. En tout cas, je repère l'endroit. Je ne perds pas de vue. J'espère que ce sera pour plus tard. Je n'ai pas envie de drater le trésor en question. Vraiment pas. Bah non, attends. Attends, attends, attends. Bah non. Attends, attends, attends. Moi, avoir vu trésor, moi, être tout excité. Moi, vouloir savoir comment atteindre trésor. Moi, ça me paraît normal, tu vois. Ici, là. Ici, ici. Je crois peut-être savoir comment. Hop. Ça ralentit le rythme déjà rien que pour des trésors. Ça commence bien. Ah bah ouais, il y avait une échelle, là. Le truc de bâtard, déjà, tu vois. Allez, quatrième trésor. Un mauvais oeil de verre. Ok. Ok, il a failli chuter. Non, ça n'aurait pas été cool. On refait le chemin. Hop. Voilà. Elle n'est toujours pas mort. Non, je ne vais pas mouir dans cet épisode, de toute façon. Même si, normalement, il n'y aura pas trop de fight, hein. Parce qu'on n'a pas de pistolet de base. Donc, oui, il sera dur de mourir. Mais il y aura moyen, quand même, hein. Par exemple, là, je pourrais chuter. C'est la mort, tu vois. Oui. Je me mets à couvert. T'inquiète. Un garde, tiens. Je sais ce qu'il faut faire. Est-ce que vous inquiétez pas ? J'ai juste cherché encore un trésor. Il ne faut pas changer les bonnes d'habitude. Non, c'est normalement en haut, là. Mais avant, avant, on fouille. Oui, mais je sais que c'est ici. T'inquiète. Trésor encore. Oh là là. Chasseur de trésor néophyte. Bag, ottoman. Hé, bonne voie, là. Pour l'instant, c'est une bonne voie. Une bonne lancée. Bon, d'ici, du coup, il y a l'alarme, on voit. Hé, bah, ouais. Il faut bien améliorer les outils techniques. Parce que sinon, les vols seront trop faciles. Logique. Bon, du coup, pour désactiver ça. Ah non, c'est vrai, c'est relié. Donc, on suit le câble, on suit le câble, on suit le câble. Qui nous mène, je crois, ici. C'est bien cela. Plus d'alarme. Hop. Bah, peut-être que pour ici, d'ailleurs. Je pense qu'aux autres endroits, il y aura de l'alarme. Merde. C'est bon. Ok. Allez. Do, 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 do. On dort bien. Et ici, c'est magnifique, ce musée. Vous allez voir, de toute façon. Mais, vu que je suis un salaud, vous verrez ça dans le prochain épisode. Voilà, on va s'arrêter là, du coup, pour cet épisode 1 du Let's Play Uncharted de Remastered PS4. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous a plu pour bien accueillir, lâcher un max de likes, de commentaires et de partages. Ça fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve, du coup, dès mardi pour la suite avec l'épisode 2. Toujours dans ce musée, normalement, du coup. Sur ce, bye, tout le monde ! Oh, yeah ! Sous-titres par Jérémy Diaz